C'est dans un esprit sportif que les membres du bureau du Parti démocratique gabonais PDG du deuxième arrondissement de la commune de Libreville ont organisé le 29 août dernier un training militant dans un seul but, préserver la santé de ces militants. Derrière le training militant, c'est de garder les militants du Parti démocratique gabonais au deuxième arrondissement en bonne santé parce que c'est le premier capital du parti, ce sont ses militants et le premier capital de ses militants c'est leur santé. C'est la raison pour laquelle une fois par mois nous allons avoir un training militant sur aujourd'hui 8,5 km mais dans un mois 10 km et au fur et à mesure. Vous savez que nous ne sommes pas tous sortis encore de la crise sanitaire que nous vivons au Gabon. Pour mettre en oeuvre cette activité, nous avons créé plusieurs groupes de 8 séparés de 2 minutes, ce qui fait à peu près une distance de 1 km entre les groupes. Ce qui nous a permis de développer notre activité en respectant les mesures barrières et la distanciation sociale. Une distance qui a vu la participation des hommes et des femmes du Parti démocratique gabonais tout en respectant les mesures barrières liées au coronavirus. Une distance de 8 km que les marcheurs et marcheuses ont effectuées en 3480 secondes soit 58 minutes. Les participants n'ont pas caché leurs sentiments. Nous allons d'abord dire que ça n'a pas été très facile parce que faire 8 km, nous avons parcouru 8 km, ça n'a pas été très facile parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on se lève pour faire 8 km à pied. Et on a supporté, on a fait de quartier en quartier parce que partir de la mairie du deuxième arrondissement, faire Jean-Paul II, boucler un quimbord pour revenir jusqu'à la mairie, c'est long. Mais on est en forme, on est en forme, ça va très bien, ça va, merci, ça va. L'impression qui se dégage en nous, c'est une impression de satisfaction totale à partir du moment où le sport, c'est la santé. Et nous tenons tout simplement d'abord à remercier la hiérarchie du deuxième arrondissement qui a validé cette marche dans un cas de convialité. Et ça nous a permis, nous qui avions participé, de couvrir le rôle de la marche. Ça nous a fait du bien ce matin et nous souhaitons tout simplement que ce que le secrétaire d'arrondissement, le camarade secrétaire d'arrondissement venait de décliner ici, que cela soit ponctuel, ça veut dire mensuel, comme il l'a dit, pour nous permettre de temps à autre, le plus souvent, de marcher, de découvrir si nous avons des bobos en nous. Moi qui, par exemple, souffrais du genou, je me sens en super forme maintenant après cette marche. Et ici, nous sollicitons les camarades qui ont hésité ce matin à nous rejoindre le mois prochain. Et surtout, ceux qui craignaient les dispositions actuelles par rapport à la pandémie, elles ont été respectées, vraiment respectées, strictement respectées. Nous avions eu des bavettes, nous avons respecté la distanciation et nous avons respecté le nombre également, l'effectivité des groupes. C'est-à-dire que ici, le PDG au deuxième arrondissement se porte bien sur toutes les fédérations qui ont participé. C'est dans la joie et la gaieté, dans un esprit patriotique, que les participants se sont séparés par une petite collation. Le rendez-vous a été pris pour d'autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada